Salut tout le monde, c'est Nick. Votre enfant ou votre adolescent manifeste-t-il des peurs irrationnelles? Est-ce qu'il se comporte de certaines manières qui pourraient ressembler à des rituels? Cela prend de la place au quotidien et sa nuit à sa qualité de vie, peut-être? Alors, il est peut-être atteint d'un trouble obsessionnel compulsif. Dans cette vidéo, je vous aiderai à comprendre ce qui se passe et je vous orienterai vers les solutions et le traitement les plus efficaces. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que vous trouverez toujours sur mon site Internet une foule de ressources complémentaires pour vous aider à faire face à ce problème. Si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo vous réfère aux liens vers ces ressources sur mon site. J'ai déjà introduit le sujet du TOC tel qu'il touche les enfants et les adolescents dans une autre vidéo. Dans cette présente vidéo, je vais me concentrer surtout sur les solutions. Car vous voulez aider votre enfant ou votre adolescent par tous les moyens qui soient. Malheureusement, puisque le TOC est peu connu et mal compris, il est normal de ne pas y réagir de la bonne manière. Une première étape pour vous est de bien comprendre le fonctionnement du TOC. Je vous invite à approfondir ce sujet en lisant les nombreux articles qui se trouvent sur mon site Internet car mieux vous comprendrez le TOC et son fonctionnement et plus vous serez en mesure d'agir de manière adaptée pour aider votre enfant. Pour votre enfant, une première manière efficace de réduire la survenue des pensées obsessionnelles et des peurs est de les accepter et d'arrêter de les combattre. En effet, c'est le fait de réagir aux peurs irrationnelles liées aux pensées intrusives qui les rend de plus en plus obsessionnelles et qui fait augmenter globalement l'anxiété. Mais tolérer les pensées intrusives associées aux peurs qui rendent anxieux n'est pas chose aisée. C'est un long travail qui permettra de réduire progressivement le retour de ses pensées et l'intensité de l'anxiété. Pour vous aider, j'ai écrit un livre qui explique le fonctionnement de ce principe important du traitement du TOC. Mon livre sur le TOC est très vulgarisé, mais il ne s'adresse pas spécifiquement aux enfants. En tant que parent, pour vous, le lire pourra vous aider à comprendre davantage ce que vit votre enfant et vous aider à l'aider. Et puisque le TOC est peu connu et mal compris, il est important de consulter le type de psychologue qui dispose des meilleurs outils pour aider votre enfant. L'approche psychothérapeutique qui a fait ses preuves depuis longtemps et qui a été validée par de nombreuses études scientifiques se nomme la thérapie cognitivo-comportementale. Mais même si cette approche est la meilleure, ce ne sont pas toutes ces stratégies qui permettent de traiter spécifiquement le trouble obsessionnel-compulsif. Pour le traiter, il faut recourir à une méthode qui se nomme l'exposition avec prévention de la réponse. Cette méthode permet de se libérer du TOC à travers deux composantes complémentaires. D'une part, il y a l'exposition qui consiste d'abord à se confronter progressivement à ce qui fait peur en relation aux pensées obsessionnelles. Ensuite, la deuxième étape, la prévention de la réponse, consiste à se retenir de réaliser les compulsions à les rituels qui empirent le problème. Cette méthode permet de réduire progressivement la réaction d'anxiété intense associée aux obsessions jusqu'à éventuellement la faire disparaître. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez donc consulter un psychologue certifié d'orientation cognitivo-comportementale et qui a de l'expérience spécifiquement dans le traitement du TOC, idéalement chez les enfants et les adolescents. Le psychologue va aider votre enfant à appliquer cette méthode pour le libérer progressivement des symptômes qui le font tant souffrir. Mais ce travail doit être assidu et, si un certain nombre de séances sont nécessaires pour réaliser l'accompagnement, le plus gros du travail de thérapie doit être réalisé chaque jour. Si vous aimeriez aller plus loin pour comprendre en détail comment fonctionne le traitement par exposition et prévention de la réponse, j'ai créé un programme Web avec de nombreuses vidéos et des exercices explicatifs. Mon programme Web, accompagné de mon livre dont je vous ai parlé en introduction, a déjà aidé un grand nombre de personnes et je reçois régulièrement des mots de remerciement. Par exemple, j'ai reçu un beau témoignage de la part de Karine, une mère d'un jeune garçon. Elle m'a écrit ceci, « Ton programme est fantastique, il m'a permis de comprendre la technique d'exposition avec prévention de la réponse. Il m'a aussi permis de chercher un professionnel bien formé pour accompagner mon fils et de comprendre les étapes qu'il franchissait une à une. Étant sa maman, je ne pouvais pas être en même temps sa thérapeute et lui enseigner le traitement. Mais ton programme m'a été franchement utile pour être efficace aux côtés de mon fils. Encore merci d'avoir créé ce programme, je suis certaine qu'il aide beaucoup de gens. Il est formidable. Sans toi, je t'avoue que je ne sais pas où on en serait actuellement. Alors, comme vous voyez avec un beau témoignage comme ça, j'espère que mes ressources vous seront utiles à vous aussi, car il ne faut pas perdre espoir, il y a vraiment des solutions efficaces qui existent, il faut les connaître et les utiliser. En terminant, n'oubliez pas que la communication joue un rôle fondamental dans votre capacité à comprendre et à aider votre enfant. C'est évidemment parfois difficile, surtout si vous savez que votre enfant ne veut pas parler de ce qu'il vit. Par exemple, les adolescents sont matures et quand ils souffrent de TOC, ils savent que quelque chose ne va pas. Ils ont honte et ont habituellement peur d'en parler. Alors, même si votre enfant ou votre adolescent peut être agressif, essayez quand même de communiquer. Et devant l'échec, cultivez votre empathie et changez votre approche. Vous êtes la personne qui dispose du plus de ressources face à un jeune qui découvre encore la vie et se découvre lui-même à travers elle. C'est vous, donc, en tant que parent, qui jouerez un rôle majeur pour l'aider dans son traitement, accompagné du psychologue. Montrez-lui à votre enfant que vous le supportez, que vous l'écoutez, que vous l'aimez et l'une des choses dont votre enfant a le plus peur, c'est d'être jugé. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales de son mutisme très fréquent face à son problème. Il ne veut pas vous décevoir. Alors, si vous constatez qu'il souffre peut-être d'un TOC et que vous ne le sentez pas réceptif, vous pouvez aussi en parler de manière indirecte pour ne pas qu'il se sente attaqué et se braque. Évitez de critiquer pour ne pas qu'il se sente jugé, et s'il fait preuve d'ouverture, rassurez-le sur le processus de thérapie, expliquez-lui le rose du psychologue, dites-lui que vous irez avec lui lors des séances, que vous l'accompagnerez dans le processus jusqu'à ce qu'il aille mieux. Et vous pourrez participer au suivi de la réalisation des exercices de thérapie, sans toutefois vous substituer au psychologue. Vous pouvez, par exemple, rappeler à votre enfant les exercices qu'il doit réaliser chaque jour et le laisser les faire seul s'il en est capable. Assurez-vous aussi qu'il a bien compris ce qu'il doit faire pendant ses exercices. Et s'il ne les fait pas, ne le punissez pas, mais cherchez à comprendre pourquoi il éprouve ses difficultés. Vous pouvez aussi consulter vous-même le ou la psychologue sans la présence de votre enfant. Ces professionnels sont en mesure de vous conseiller et de vous aider à intervenir efficacement. Et lorsque votre enfant fera des progrès, félicitez-le et apportez-lui votre soutien inconditionnel. Votre amour constituera ainsi la meilleure base pour un traitement réussi. Alors, voici qui termine cette vidéo. Son objectif était surtout de vous indiquer quelles sont les ressources à utiliser pour améliorer les choses. Car je constate qu'un trop grand nombre de personnes se sentent vraiment perdues face à ce problème que représente le TOC. De véritables solutions existent et il ne faut pas hésiter à les utiliser pour améliorer les choses. N'oubliez pas que vous trouverez sur mon site Internet une foule de ressources pour vous aider si vous faites face à ce problème avec votre enfant. Si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo vous réfère d'ailleurs à ces ressources pour les trouver facilement sur mon site. En terminant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et si vous voulez m'aider à aider en aidant cette vidéo à sortir du lot, eh bien, si vous cliquez « J'aime », ça va l'aider beaucoup et m'aider à aider par le fait même. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada